L'annonce en a inquiété plus d'un. Il a été révélé que Thomas Chicholm, ex-candidat de Top Chef a été poignardé par l'un de ces ans. Plus encore, d'après certaines sources, son pronostic vital était engagé. Quelques heures plus tard, l'enquête connaît de nouveau. Le drame est survenu dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 mai 2022, lors de la soirée de clôture de l'événement gastronomique Taste of Paris, au devant la porte s'est réservé aux professionnels, une violence dispute a éclaté entre deux hommes et la soirée a fini dans un. En effet, Thomas Chicholm, ancien candidat de Top Chef, saison 12, en 2021, a été poignardé à l'arrière de l'un. Au départ, il avait été annoncé que le coupable était l'un de ses employés. Finalement, nos confrères du Parisien apportent de nouveau. Après les faits, la police a interpellé un jeune homme de 19 ans, identifié comme Abdelmajid H. dans le 14e arrondissement de la capitale, alors qu'il rentrait chez lui. Il avait le t-shirt blanc maculé de sang et a été placé en garde à vue et une enquête pour tentative de meurtre a été. Mais en réalité, le suspect ne serait pas l'auteur du coup de couteau reçu par Thomas Chicholm. Toutefois, il tiendrait un rôle important dans cette soirée, les policiers le soupçonneraient en revanche d'être à l'initiative de la RIC, ce qui a opposé deux groupes au moment des faits, puis d'avoir désigné une cible à ses troupes. Le jeune chef franco-américain aurait alors été poignardé par erreur, à la place de ce point. Des révélations qui coïncident avec le communiqué fait par l'équipe du Chaucho, restaurant parisien de Thomas Chicholm lundi 16 mai 2020. En effet, sur le compte Instagram de l'établissement, il est précisé que le jeune chef de 29 ans a été agressé par une personne extérieure à l'équipe. Plus encore, les internautes et fidèles clients ont appris que, contrairement à ce qui avait été annoncé, le pronostic vital de Thomas Chicholm n'était pas prêt à la RIC, il a été conduit à l'hôpital Georges Pompidou dans le 15e arrondissement de Paris et son état cesse rapidement. Ce nouveau rebondissement dans l'enquête survient quelques heures après que nos confrères du Parisien ont révélé que le suspect conteste fermement à ce stade être l'auteur des faits. Merci d'avoir regardé cette vidéo !